Quelque chose d'horrible s'est produit lorsqu'ils étaient en vacances. Bienvenue dans un nouvel épisode de la face cachée d'internet. Voici le thread réel qui a concerné l'affaire de Léo et Amélie. Ces deux individus racontent qu'ils sont en couple depuis leurs 16 ans. C'était un petit peu un couple parfait. Ils vont à la fac ensemble, ils habitent ensemble dans le même appartement, ils cuisinent, etc. Aujourd'hui, lorsqu'ils racontent le thread, tous deux ont 20 ans. Et ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Mais tout a basculé un soir. Léo avait préparé une petite surprise pour l'anniversaire de sa petite amie. En plus d'un magnifique collier, il lui a offert des vacances au bord de la mer. Parce que oui, il faut savoir que sa meuf, Amélie, n'a jamais vraiment pu aller au bord de la mer et voyager dans ces conditions-là. Elle a toujours été dans une famille qui était un peu pauvre. Et du coup, pour elle, aller à la mer, c'est le cadeau du siècle. C'était trop bien. Malheureusement, leurs vacances ne vont pas se passer comme prévu. Wesh, captive ton intention directement, qu'est-ce que tu vas faire ? Ce cadeau l'a énormément touché. Le temps va alors un petit peu s'écouler jusqu'à ce qu'on arrive au jour du départ. Amélie avait peu dormi, trop excitée par le départ. Elle avait fait sa valise une semaine avant de partir. Et elle était tellement heureuse qu'elle avait prévenu toute sa famille et ses amis. Mais jamais elle n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Léo avait loué un Airbnb dans un appartement privé au bord de la plage. Pour ceux qui ne savent pas, un Airbnb, c'est un petit peu comme un hôtel, sauf que tu as l'appartement rien que pour toi et qu'il n'y a pas toute la sécurité de l'hôtel derrière. Et ce Airbnb-là, il était incroyable. En gros, t'avais une petite maisonnette juste en face de la plage. C'est bon ? T'avais juste à faire 10 mètres et t'étais dans la plage. C'est génial. Tout le monde rêverait de ça, hein ? Y'a rien qui aurait pu mal tourner, non ? Ils sont donc partis tôt ce matin, pour y arriver le plus rapidement possible. La propriétaire de la location était adorable. Elle leur a laissé les clés et un petit déjeuner de bienvenue qu'ils prendraient le lendemain. Une fois installés, ils sont immédiatement allés sur le bord de la mer. Amélie était ravie. C'était sans doute l'un des plus beaux jours de sa vie. Parce que bon, Léo avait aussi beaucoup économisé pour pouvoir faire ce voyage. En effet, il fait des études à côté, donc c'était pas facile de financer un truc comme ça. Et j'imagine. En plus de ça, le soir même, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Un petit restaurant sur la plage. Puis une baignade et une longue promenade sur le bord de la mer. Enfin, cette première soirée en amoureux terminée, ils vont rentrer à l'appartement. Et là, Léo va remarquer une première chose étrange. Léo remarque que la porte d'entrée de l'appartement était ouverte. Alors qu'il était persuadé qu'il l'avait fermée à clé. Sa copine, Amélie, ne s'est en revanche pas plus inquiétée que ça. Tout le monde peut avoir la tête en l'air de temps en temps. Et Léo a fini par se rassurer en se disant « Ok, j'ai peut-être oublié de la fermer. » « Ouais, peut-être. » Ou alors quelqu'un a un double des clés et se rend régulièrement à l'appartement sans que vous le sachiez. On va le voir. Mais alors qu'ils dînaient tous les deux sur le canapé devant un petit film, un bruit s'est fait entendre dans la chambre, comme du verre cassé. Léo est alors allé voir et le verre qui était posé sur la table de chevet était par terre cassé. Il n'a pas pris l'événement en sérieux, se disant que le verre était sans doute trop près du bord. Je vous récapitule la situation parce que là, ça commence à devenir un petit peu chaud quand même. D'abord, il revient dans l'appartement et remarque que la porte est ouverte, comme si quelqu'un s'était introduit à l'intérieur. Ensuite, ils vont se regarder une petite série Netflix et là, ils vont entendre un bruit dans une pièce d'à côté. Ils vont alors vérifier et ils trouveront un verre cassé sur le sol. Est-ce qu'à un moment, tu peux te dire qu'il y a peut-être quelqu'un chez toi, frérot ? Tout s'est enchaîné. Quand Léo a voulu descendre pour prendre l'air, il s'est rendu compte que la clé avait disparu et Camélie et lui étaient enfermés dans l'appartement. Il n'a rien dit à sa petite amie, mais il a commencé à avoir peur. Discrètement, il a essayé de retrouver les clés, mais elles étaient introuvables. Fatigué à cause de la nuit courte, de la route et de la journée chargée, Amélie a voulu se coucher tôt. Ils sont alors allés dans la chambre. Alors qu'ils se changeaient, ils ont entendu des grattements qui venaient de la pièce d'à côté. Puis, ce qu'ils ont entendu juste après, les agglaces. En effet, après avoir entendu des petits grattements dans la pièce d'à côté, ils ont entendu un mec qui se tapait de barre. Genre un mec qui rigolait juste dans la pièce d'à côté. Sachant que c'est le même appartement. Personne n'est censé être là. Ils étaient à quelques mètres de l'inconnu. Puis, débrouillent pas. Léo a pris Amélie par les mains et a couru jusqu'au balcon. Heureusement, il n'était qu'au premier étage. Derrière eux, il a entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir. Il a alors aidé Amélie à sauter du balcon. Et au moment où il a lui-même sauté, il a senti une violente douleur à l'épaule. Il se retournait et un homme d'une quarantaine d'années le regardait dans les yeux. L'homme a donc dit « Vous êtes chez moi ici ! Vous n'avez pas le droit d'être là ! » « Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là ? » Heureusement, Léo a réussi à le reposer et a sauté par la fenêtre. Amélie avait appelé la police. Et en voyant que Léo était blessé, elle a appelé les secours. Heureusement, la police et les secours sont arrivés très vite. Et Léo a été transporté à l'hôpital. « Mais je suppose que t'as envie de savoir qui était ce mec bizarre, hein ? Qu'est-ce qu'il voulait ? T'inquiète pas, j'ai toutes les réponses à tes questions. » L'homme a été arrêté. Il était l'ancien propriétaire de l'appartement. Mais il avait dû laisser cet appart à son ex-femme, qu'il avait dépouillé lors de leur divorce. Il pensait à la surprendre, elle, avec son nouveau petit ami. Malheureusement, le mec s'est complètement trompé lorsqu'il a appris que son ex vendait son appartement sur Airbnb. Oh merde. Ils ont donc tout de même porté plainte et l'homme va bientôt être jugé. Le pire, c'est qu'il a admis que s'il pouvait, il tuerait son ex-femme sans hésitation. Léo et Amélie ont donc eu de la chance de s'en être tirés avec juste une blessure à l'épaule. Et ce souvenir les a tout jamais marqués. « Mais je te rassure ! » C'est rien du tout. Comparé au prochain thread qu'on va voir. Brrra ! Transition ! Quelqu'un les a suivis ce soir-là. Cette histoire se passe un soir d'hiver dans une petite ville. Jean et Lydie avaient 17 ans et fréquentaient le même lycée. Comme c'est une petite ville, ils se connaissaient depuis leur enfance. Ils étaient d'abord amis, puis ils se sont mis en couple. Un soir, alors que tous les deux rentraient chez eux, ils ont commencé à se sentir mal à l'aise. Comme s'ils étaient suivis. Mais ils se sont retournés à plusieurs reprises sans voir personne. C'est étrange parce qu'ils avaient l'impression d'entendre des pas derrière eux. Qui les suivait ? Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Est-ce qu'ils ont fini par être sains et saufs ? Pour entrer chez eux, ils devaient passer par un chemin étroit et peu éclairé. Et comme l'hiver était déjà là, il faisait déjà nuit. Tout était silencieux, et l'obscurité rendait l'ambiance très glauque. À un moment, lors de leur trajet pour rentrer chez eux, Jean s'est arrêté. Comme t'es taïsé. Lindy va regarder Jean dans les yeux, et va également comprendre ce qu'il se passe. Derrière eux, pour la seconde fois, ils ont entendu des pas. Ils se sont arrêtés très vite, mais elle a eu le temps de les entendre. Les deux amoureux se sont regardés. Il leur restait dix minutes avant d'arriver chez Jean. Là, la priorité pour eux, c'était de se mettre en sécurité. Ils ont alors accéléré le pas, mais la personne qui les suivait, continuait de les suivre. Il leur semblait même qu'ils s'approchaient de plus en plus vite et qu'ils les rattrapaient. Jean a vite réagi. Il a pris la main de sa petite amie et il s'est mis à courir. C'est là qu'en courant, derrière eux, ils ont toujours entendu des bruits de pas d'une personne qui courait. Bordel. Mais qui est à leur trousse ? Qu'est-ce qu'il veut, hein ? Ils ont été poursuivis jusqu'à la maison de Jean. Heureusement, sa mère laissait toujours la porte de verrouiller au cas où elle travaillerait dans son bureau quand il rentrait. Ils se sont précipités dans la maison et ont fermé la porte derrière eux. Et le thread aurait pu s'arrêter là, hein ? Ils sont tranquillement rentrés chez eux, ont fermé la porte à clés et c'est fini. Sauf que non. Jean s'apprêtait à appeler la police. Lorsqu'il a entendu, en bas, quelqu'un criait et frappait à la porte. L'individu disait, « Hé, c'est moi, mec ! Ouvre ! » Qui était-ce ? C'était la voix de son meilleur ami. Il a raccroché et est allé vers la porte. Mais il a soudain eu un mauvais pressentiment. Il a regardé par le Judas et c'était bien son meilleur ami. Mais il avait un regard étrange. Il allait ouvrir quand il a vu une petite lueur plus bas. Son meilleur ami tenait un couteau dans la main. Son ami a commencé à tomberiner la porte et Jean a appelé la police. Au bout de quelques minutes, le silence s'est fait. La police est arrivée et les deux adolescents leur ont tout expliqué. Ils ont arrêté le meilleur ami de Jean qui était tout simplement retourné chez lui. Au début, il a dit à la police qu'il voulait juste leur faire peur mais qu'il était sans doute allé trop loin. Mais heureusement, la police n'a pas cru le mec. Elle a continué d'enquêter plus loin afin de comprendre comment le meilleur ami de ce mec a pu se rendre chez lui avec un couteau. Vraiment bizarre. Il a fini par avouer que Lydie était son ex et qu'il ne supportait pas leur rupture. Encore moins qu'elle soit mise avec son meilleur ami et il voulait leur faire payer. En gros, Lydie a pécho le meilleur ami du mec psychopathe. C'est pas la meilleure idée qu'elle a eue. On est bien d'accord. Mais as-tu déjà entendu parler du thread qui concerne la jeune fille Luna âgée seulement de 15 ans ? Beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler car elle a fait énormément de bruit ces derniers temps sur internet. Voici donc ce qui s'est passé avec cette prochaine affaire. T'as vu la transition ? Elle était belle ou pas ? Ha ha ! Brrrr ! Luna est une fille de 15 ans. Elle est en dernière année de collège pas loin de Nantes. Comme la plupart des jeunes filles de son âge, elle a un crush. Enfin plutôt, une crush. Elle s'appelle Amelia et elle a le même âge qu'elle et elle est dans sa classe. En effet, pour ceux qui ne savent pas, Luna est lesbienne et elle a une crush qui est également dans sa classe. Ce qui est tout à fait respectable. LGBTQ+, on est là ? Ha ha ! De base, ces deux filles, Luna et sa crush Amelia sont deux bonnes amies. Mais chez Luna, des sentiments amoureux sont installés. C'est plutôt mignon, non ? Elle n'a en revanche jamais osé lui dire de peur que leur amitié se brise à ce moment-là. Voilà donc où elle en est. perdue entre amour et amitié t'a capté. Elle ne savait pas quoi choisir, révéler ses sentiments à Amelia ou les refouler pour préserver son amie. C'est alors que tout a commencé à changer. Un jour, Luna était dans la cour de récré avec son amie ou plutôt sa crush, Amelia et deux autres copines à elle. Elles faisaient leur vie tranquille jusqu'à ce qu'un garçon vienne les embêter. Surtout Luna. Ce garçon-là, retenez bien, c'était Rémi et il est venu casser les couilles à Luna. Il avait le rage mais il n'était pas dans la même classe. Rémi et Luna se détestaient depuis la primaire. Ils ne savent pas pourquoi mais ils ne pouvaient juste pas se blairer. Luna ne va alors pas tarder à le faire dégager pour qu'il puisse la laisser tranquille. Elle ne voulait pas qu'il lui cache le seul moment où elle peut enfin discuter avec sa crush. Mais, exceptionnellement, ça ne sera pas le seul moment. En effet, quelques jours plus tard, Amelia va inviter Luna à dormir chez elle le week-end. Amelia, qui est sa crush ? Oh là 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 ! Tu l'as donc très bien compris, sa crush va l'inviter à passer le week-end chez elle. Et faire dodo ensemble, qu'est-ce qui va se passer ? C'était donc une super opportunité à Luna pour faire sa déclaration. Le week-end arrive, Luna est chez Amelia. Elle joue toute l'après-midi à Fortnite. Et le moment du dîner arrive. Les filles descendent pour aider les parents d'Amelia à mettre la table. Sa mère évoque le fait que son frère revient bientôt du foot pour manger. C'est à ce moment-là que Luna est un petit peu perturbée. Elle est étonnée du fait qu'Amelia ne lui ait jamais parlé de son frère. Elle lui pose alors la question mais celle-ci dit qu'elle l'avait déjà rencontrée. Luna n'a même pas le temps de lui répondre que la porte d'entrée s'ouvre. Surprise ! Le frère d'Amelia n'était autre que Rémi, son ennemi juré. Bizarre, hein ? Rémi, le mec qui l'a toujours fait chier en classe, est en fait le frère de sa croche. Les deux se regardent avec stupeur sans dire un mot. Amélia rigole enfant et explique que Rémi est son frère jumeau. Elle n'était pas dans la même école primaire que lui avant. Les deux ne se ressemblent vraiment pas à vrai dire. Amélia était blonde, platine et Rémi brun avec des reflets rouquins. La soirée se termine et Luna et Rémi n'ont rien dit de toute la soirée. On arrive alors au moment fatidique où tout le monde va se coucher. Mais ce soir-là, rien de spécial va se produire. Le lendemain, Luna rentre chez elle mais avant, elle donne une lettre à Amélia. Sur cette lettre, il y a sa fameuse déclaration. Luna avoue à Amélia qu'elle l'aime. Elle avait trop peur de lui le dire en face. Elle lui demande de l'ouvrir quand elle sera seule et de lui répondre quand elle le voudra. Je vous laisse imaginer le stress qu'elle a dû avoir à ce moment-là. C'est bon ? Petit fun fact, je l'ai fait aussi quand j'étais en primaire. Deuxième petit fun fact, je me suis fait friendzone. Allez ! Salut, c'est bon ou pas ? Depuis, on a arrêté de se parler, quoi, du coup. Ouais, ouais, ouais. Bah, si vous voulez pas briser une amitié, faites pas ça. Voilà, je... C'est pas une bonne idée. Le lundi, elle allait devoir faire face à la potentielle réponse d'Amélia. Rémi était le dernier de ses soucis à ce moment-là. Ce lundi arrive. Luna est dans la cour de récré. Elle attend ses amis mais c'est là que Rémi lui fonce dessus. Les deux commencent à se battre. La raison de la colère de Rémi, la lettre d'amour de Luna. Il l'a trouvée et il lui en cachette. Amélia arrive alors et sépare les deux. Après les avoir calmées, elle se tourne vers Luna et accepte ses sentiments qui étaient réciproques. Rémi n'a donc pas eu d'autre choix que de l'accepter. Aujourd'hui, ça fait trois ans que Luna est en couple avec Amélia. Qu'est-ce que c'est que c'est trop beau ? Wow ! Je sais, toi, derrière ton écran, t'es allé en mode mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont mourir ? Non ! C'est une histoire qui se passe bien et qui se termine bien. C'est bon ? Comparé à la prochaine affaire, par contre. Prrrrrrrrrrra ! Ce jour-là, il a fait une découverte qui va le bouleverser durant des années. Voici ce que Josh a découvert. Josh est un jeune lycéen de 17 ans qui habite à Toulouse. Il vit chez ses parents avec son petit frère. Il est proche de sa mère. Ils se disent tout entre eux. Et elle s'occupe très bien de lui. Bref, il est très proche avec sa mère et c'est une super maman. Voilà, c'est ce que tu dois retenir. En gros, ils sont potes avec sa drône. Il va pas la pécho, je te rassure. C'est un peu bizarre comment j'ai dit ça. En revanche, ce que tu dois retenir, c'est qu'il est pas très proche de son père. En effet, ils s'entendent pas très bien, ces deux. Ce dernier est le plus distant dans la famille. Il travaille beaucoup et ne dit jamais rien sur ce qui pourrait le blesser ou le contrarier. En gros, son daron, c'est un mur. Tu peux dire tout ce que tu veux et il ne réagit pas. Il est comme ça. Ouais, va faire tes devoirs. ouais, ouais, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Josh a toujours cru que son père ne l'aimait pas, ni lui, ni son frère. Quand il voit le père de son meilleur pote, Nathan, qui est un véritable papa poule, il est un peu jaloux. En bref, Josh est en manque de figure paternelle. C'est une phrase bizarre mais en gros, il a envie d'avoir un vrai papa quoi, t'as capté ? Avec son meilleur pote, Josh va tous les matins au lycée à pied. Sur le chemin, il passe juste à côté du bureau où travaille son père. Il est souvent au rez-de-chaussée. De là, Josh peut facilement voir que son père est quelqu'un de très sérieux et concentré. Mais tout a commencé en mi-novembre 2019 lorsque toute cette affaire-là a tourné au drame. En novembre 2019, il y a deux ans, Josh a eu une nouvelle prof de français. Son ancienne prof était en congé maternité. Et d'ailleurs, on ne faisait que parler de cette nouvelle prof. Elle était jeune, très sympa et très belle. Une bonne grosse prof de français. Pardon. Un jour, Josh et Nathan sont allés dans un bar en ville en après-midi. Un jour où ils n'avaient pas cours. Ils se sont installés à une table au fond de la salle et ont commandé leur boisson. C'est là que Josh va apercevoir son père accompagné de sa nouvelle prof de français. What the fuck ? Il se cache et avertit son ami de cette arrivée assez troublante, on peut le dire. Les deux garçons les observent et les trouvent très proches. Voir beaucoup trop proches. Ça ne fait qu'un bond dans la tête de Josh. Selon Josh, son père trompe sa mère. Les jours passent et Josh en veut à son père et ne sait pas comment aborder le sujet avec sa mère. Il passe des week-ends à éviter son père et ses cours de français à ne rien faire. Noël arrive, Josh est en vacances et doit aider sa mère à préparer le repas. Avant de recevoir sa famille, Josh n'a pas réussi à lui parler de son père. Même s'il a réussi à prendre des photos de ce dernier au bar avec sa prof. Il faut donc savoir qu'à ce moment-là, Josh, il a tout en sa possession. Il a des photos de son père et de sa prof, il pense qu'il trompe sa mère, etc. À Noël, tout est prêt. La famille commence à arriver. Josh dit bonjour à tout le monde mais il reste immobile lorsqu'il voit sur le pas de la porte sa prof de français. Son père et sa prof de français remarquent son comportement et se mettent à rire. Il explique ensuite à son fils que sa professeure de français était en fait la cousine et la sœur adoptive de son père. Ses parents l'avaient abandonné et laissé chez son oncle et sa tante. Ils ont été élevés ensemble jusqu'à ce qu'elle parte pour faire ses études à l'étranger. Elle est revenue il y a peu de temps pour travailler dans le lycée de Josh en tant que professeur de français. C'est alors que Josh a compris pourquoi ils étaient aussi proches au bar. C'est pas du tout parce que son père trompait sa mère. Non, c'est juste que c'était sa demi-sœur. C'est bon ? Bordel. Son crush n'était pas qui elle pensait. Ce thread a été raconté par une jeune fille nommée Elisa et au moment des événements elle avait que 16 ans. Elle vient d'entrer dans le lycée où sont déjà tous ses amis. Quelques-uns sont dans sa classe et d'autres en première une classe au-dessus. Mais il faut que tu saches un truc c'est que Elisa c'est une meuf sociable tu vois. Elle a jamais eu aucun problème pour se faire des potes. C'est quelqu'un de très sociable ouverte et elle est surtout très fêtarde. Avec ses potes elle fait souvent des soirées le week-end ou pendant les vacances. A la rentrée dernière elle a fait la rencontre d'Agathe une fille dans sa classe. Agathe est quelqu'un d'un peu plus timide qu'Elisa mais elle aime tout autant faire la fête. Les jours vont alors passer et Elisa invite Agathe dans son groupe d'amis. Ils sont un peu moins de 10 et Elisa n'a précisé le nom que d'un gars Sacha. Je vous récapitule un petit peu le contexte en gros on a Elisa une nouvelle dans la classe qui est devenue pote avec Agathe une autre meuf de sa classe. Elisa invite donc Agathe à rejoindre son groupe de potes où ils sont un peu près 10 dans son groupe d'amis. D'ailleurs dans ce groupe là il y a un mec qui s'appelle Sacha. Sacha c'est un type très franc qui se la pète un peu et qui court souvent après les filles. Elisa le connait depuis le collège il se côtoie parce qu'ils ont des amis en commun mais ils ne sont pas si proches que ça. Elisa nous raconte qu'elle voyait très clairement Sacha se rapprocher d'Agathe et elle les trouvait plutôt mignons. Agathe lui disait qu'elle commençait à bien l'aimer et c'était devenu son crush. Tu l'as donc compris mais Agathe est en crush sur Sacha un mec du groupe d'amis de Elisa. C'est alors que Elisa va mener sa petite enquête pour savoir si Sacha aime aussi Agathe en retour. Mais Elisa n'arrivera pas à connaître l'avis de Sacha sur la question. Elle avait peur qu'il ait de mauvaises intentions. Mais tout va commencer à partir en couille lorsque Sacha va organiser une fête où il invitera toutes les personnes de ce groupe d'amis dont Agathe la meuf qui est en crush sur lui. Tout se déroule bien ils boivent font des jeux etc. Tout le monde s'amuse. A un moment Elisa remarque que Agathe et Sacha s'équipent dans une chambre. Les deux filles se sont échangées un petit sourire pour être sûr que tout va bien. Le lendemain Agathe ne manque pas de raconter la soirée à Elisa. Et évidemment on a tous compris ce qui s'est passé ce soir là. Agathe à pécho Sacha voilà ils ont été faire des choses dans une chambre à côté pendant une soirée. Ok. Tout se déroulait à merveille pour les deux filles. Elles ont continué à faire des soirées avec leur groupe mais quelque chose clochait. Elisa a trouvé Agathe plus distante un peu mal à l'aise avec le groupe. Elle lui a demandé plusieurs fois ce qu'il se passait mais Agathe n'en savait rien. Plus les jours passent plus Agathe s'éloigne du groupe. Elle ne vient même plus aux soirées. Elisa sentait que quelque chose s'était passé entre elle et Sacha. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Agathe commence soudainement à s'éloigner du groupe ? Les mois passent. Elisa s'est éloignée de tout le monde pour se concentrer sur les cours. Un après-midi lors d'une pause entre deux cours Agathe est venue voir Elisa. Cela faisait un moment qu'elle ne s'était pas parlé mais Elisa ne s'en préoccupait pas. Elle était contente que Agathe vienne vers elle. Mais la joie de Elisa n'a pas duré longtemps. En effet Agathe avait quelque chose d'étrange à lui annoncer. Après avoir discuté de tout et de rien Elisa évoque la relation qu'Agathe a eue avec Sacha. Elisa explique qu'à ce moment-là on aurait dit qu'Agathe avait perdu toute joie de vivre. Et c'est là qu'Agathe a donc fini par expliquer ce qui s'était passé. Après la première nuit passée ensemble Sacha et Agathe se sont revus plusieurs fois. Au début tout se passait bien mais Agathe lui explique que Sacha devenait trop insistante. Il la touchait sans lui demander son avis. Et quand elle voulait le repousser celui-ci l'a gueulé dessus et continuait quand même. Il a même eu une fois où il n'a pas voulu s'arrêter lors d'un rapport sexuel alors qu'Agathe avait mal et qu'elle lui avait dit plusieurs fois de s'arrêter. Elle s'est rendue compte de tout ça des mois après. Et c'est grâce à un suivi d'un médecin qu'elle a pu se rendre compte qu'elle était vraiment traumatisée. Elisa était sous le choc en apprenant cela. Elle a tout de suite coupé les ponts avec Sacha et elle a par la suite aidé Agathe à faire face à son traumatisme. Elle l'a accompagnée lorsqu'elle a porté plainte et même lorsque les amis de Sacha l'ont insultée tous les noms en apprenant les nouvelles. Aujourd'hui on apprend que la plainte de Agathe est toujours en cours et qu'a priori on n'a encore pas eu de nouvelles. Je vous tiendrai bien sûr au courant sur cette chaîne YouTube mais si on peut retenir une bonne leçon tout ça c'est faites vraiment attention et communiquez lorsque vous avez un quelconque rapport avec votre partenaire. Ouais je... C'est bon je fais le prof c'est bon ou pas ? Bref j'espère que tu as terminé tes petits pop-corns c'était Noah ce fut un plaisir on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz